Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de ce guide de leveling, donc si t'es quitté, je vais passer niveau 10. J'ai monté un petit peu mon personnage jusque niveau 11 et je vous proposais la suite du guide. Alors ça, ça va vraiment dépendre de votre classe et de votre stuff. Si vous êtes niveau 11, normalement vous pouvez solo les trashs de Shadow Fang, donc d'Ombre Crow, en solo au moins ceux du premier étage. Il faut savoir qu'ils sont 18 ou 19 élites. Donc moi avec mon démo, autant vous dire que je me fais déchirer un de deux puisque mon familier ne prend pas vraiment bien l'aggro. Avec un chasseur, ça va être un peu plus facile, peut-être avec une spétangue de paladin ou de guerrier aussi. Donc je vais vous proposer une autre astuce. Alors la première, c'est d'utiliser la recherche de groupes. Il y a souvent des groupes qui se forment à votre niveau, en custom et tout, pour faire des mobs dans les zones, etc. Nous on va l'utiliser pour une chose, c'est de pouvoir changer de serveur pour pouvoir faire pop les mobs rares. Les mobs rares, il faut savoir qu'ils rapportent presque 2500 d'XP si je ne me trompe pas. Donc moi je vous conseille fortement de faire ça, sachant qu'ils sont pas très compliqués à tuer. Donc je vais vous montrer. Merde, j'ai poule sans mon gros bleu, donc je vais ramasser ces verres. Voilà, le truc à surtout pas à faire. Voilà, je le dot. Ok, c'est le gros bleu qui a repris là gros. Donc mon familier ne se fait pas trop trop dégommer. Par contre, au niveau des dots, on repassera. Je rate pas mal de sorts puisque j'ai pas du tout son niveau. Donc voilà, moi je vous conseille de, ça vous permet quand vous êtes groupé avec d'autres gens, quand vous êtes groupé avec d'autres gens, de pouvoir faire pop les rares qui popent dans la zone. Les rares, ils popent toujours ici. Il y a un oiseau, il y a, je pense, un garou que j'ai jamais vu. Je tombe toujours sur l'oiseau. Donc voilà, ils sont très faciles à faire et c'est tout. Une fois que c'est fait, vous quittez le groupe. Bon, c'est peut-être un peu du spam, etc. Ça peut être considéré limite limite. Mais c'est une astuce, ça marche bien. De toute façon, les gens sont habitués à se faire grouper comme ça. En fait, ça vous fait changer de serveur. Donc ça vous fait repop entre guillemets les mobs dans la zone. Sinon, le rares, il a un temps de pop beaucoup trop. Donc vous ouvrez le primaire groupe. Moi, c'est la touche I, mais c'est la recherche de groupe. Voilà, vous faites rechercher un groupe. Il y en a plein. Il y a Stranglond, Asso and Skatis. Bon, il y a des trucs qu'on ne va pas vous accepter puisque c'est, vous allez être groupé avec quelqu'un de niveau 100, des choses comme ça. Donc pour voir votre niveau, ils vont vous dire, ouais, non merci. Donc voilà, vous prenez quelque chose qui n'est pas sur votre serveur. Vous faites sign up. Alors en général, des trucs comme ça, pas en office, donc c'est martel point. Les gens, ils acceptent, ils ne regardent même pas la dépense. J'étais déjà dans la zone. Ça ne va pas bien marcher. Donc ce que vous faites, c'est... Vous ne faites pas comme moi. Là, pardon. Vous retournez dans Shadowfank Keep. Donc dans Brokro, voilà, on retourne. Hop, hop, hop. Donc je vous conseille quand même de dire bonjour, au revoir aux gens. De toute façon, ils voient bien votre niveau. Ils se doutent que vous êtes juste là pour leesh des trucs, donc pour squatter un petit peu. Donc voilà. Bon, c'est un peu, je vous dis, c'est un peu borderline. Après, tant que vous n'en abusez pas, je ne pense pas que vous allez avoir des soucis avec ça. Surtout, être bien poli, bien dire merci, au revoir. Voilà. Mais au moins, ça vous permet de faire des élites. Je n'ai même pas regardé l'XP que ça m'a rapporté. Mais voilà. Donc sur ce serveur-ci, il n'y est pas en fait, tout simplement. Je vais quand même faire un tour. Non, il n'y a pas de rare. Ce n'est pas un élite, c'est un rare. Le rare n'est pas là. Alors soit je peux me dire bon, je vais changer de groupe. Je vais changer de groupe pour essayer de trouver absolument. Ou alors, vous pouvez venir ici. Donc de l'autre côté, je vais vous remontrer sur la carte. Ici, dans cette zone-là, là où il y a la grosse bulle mauve. Il y a une grosse bulle mauve. Vous pouvez venir. Toujours un conseil, c'est de faire les bobs rares. Je vais quitter le serveur, si ce serait plus facile. Donc vous faites ces... Enfin, les mobs rares. Les mobs plus haut niveau que vous. Voilà. On en rassait vite. Ça fait toujours d'XP. Allez, 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 allez. Ah oui, donc tout à l'heure, vous m'avez vu looter le mobs rares. Les mobs rares, je vous conseille plus ou moins de les looter, puisque ça servira notamment à se faire pas mal de gold plus tard. Mais ça, on fera un guide. Je ferai un guide à part. C'est un peu la manière de compenser le fait qu'on ait rien ramassé le reste du temps. Alors, les mobs bleus, enfin, les élémentaires d'eau. Vous pouvez les farmer. Ils sont au niveau 17. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, mais le fait que je ne fasse pas en brocro immédiatement, c'est simplement conditionné par le fait que les mobs me décapent la tête. Voilà. Ils font vraiment très mal. C'est des 18 ou 19 élites, les premiers monstres. Donc avec le démoliste, dès que je prends l'aggro, c'est pas mon family qui prend l'aggro, je me fais arracher. Ils n'ont pas spécialement beaucoup de PV, puisque je fais, avec le stuff de leveling, je fais beaucoup plus de DPSQ. Donc ici, je vous conseille peut-être d'aider à tuer. Excusez-moi pour les bruits des véhicules extérieurs. Donc voilà, le deuxième épisode de ce guide est un peu plus court. On s'en doute. Ah voilà, ils sont près des moulins. Alors ceux-ci, en fait, vont repop plus rapidement que leurs homologues, sachant que tac, je mets un dot. Bien évidemment, les deux ont raté. Au début, vous allez rater pas mal de ça. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire avec un distance, parce que vous avez toujours le temps de fuir et de pouvoir recommencer avant de le toucher. Des fois, il faut... Voilà, c'est bon. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. J'en réussis. C'est passé comme il est à la poste. Voilà. Donc suffit. Ils font pas spécialement mal ces mobs-là, mais ils repopent assez vite. Vous pouvez faire un tour tranquillou. Voilà, je mets un dot sur la tête. Hop, suivant. Rentrez pas dans les maisons et tout, puisque si vous tombez sur un mob, des fois on les voit pas. Enfin, le temps que vous sortiez, c'est un peu plus délicat. Ça, c'est le truc chien. C'est quand vous ratez les mobs ? Non, non, on devrait mourir tranquillou. Voilà. Tac, tac, tac. Ah, putain, j'ai eu plein de luxe. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui vient me parasiter comme ça ? Ok, mon gros bleu est mort. J'ai pas fait attention. Donc je le réinvoque. Limite, j'aurais pu ne pas le réinvoquer. Hop, je vais créer des petites pierres. J'aurais dû privilégier le diablotin. Donc voilà, ça consiste en ça pour la deuxième partie. C'est pas bien folichon, voilà les deux petites astuces. Mais là, encore une fois, ça monte assez rapidement, un petit peu lentement, entre guillemets, que la suite. Mais c'est juste de la préparation pour gagner pas mal de temps après. Donc voilà, c'est déjà fini pour ce deuxième vrai épisode. Concernant le leveling. Donc vous faites ça jusque peut-être niveau 13, 14. Pas besoin d'aller super loin. Juste histoire au moins de vous renforcer quelques petits sorts. N'oubliez pas, au niveau 10, vous deviez choisir votre spécialisation. Moi, j'ai pris Affliction. C'est vrai que j'aurais pu prendre démonologie pour avoir plus simple de tankil tout. Mais c'est pas spécialement obligatoire. Voilà, prenez peut-être l'aspect qui dépaisse le plus. Moi, je sais qu'Affly, ça envoie du boudin en phase de leveling. Sauf quand j'arrête mes dents, bien évidemment. Mais voilà. Eh bien, je vous dis un grand merci d'avoir suivi ce guide. N'hésitez pas à commenter, à liker, à disliker la vidéo. Ça me permet de m'aéliorer. Et voilà, on se retrouve à un prochain épisode. À la prochaine. Salut.